Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Actrice à Hollywood. Voilà, aujourd'hui j'avais envie de parler du rêve américain. Et si vous regardez mes vidéos, vous êtes peut-être un artiste ou un acteur et vous avez peut-être envie un jour de venir habiter aux USA, de bouger ici, de venir vivre votre rêve d'acteur. Et je trouve que c'est génial, voilà, moi j'encourage toujours les gens à vivre leur rêve. Et donc en fait, si vous avez ce rêve-là, de venir vous installer, de lancer votre carrière, de faire votre vie ici, et bien une partie de votre rêve c'est de devenir un immigrant. Comme moi aujourd'hui aux USA, je suis belge, de nationalité belge, et aujourd'hui j'habite aux USA et je suis une immigrante. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo parce que j'ai été très touchée récemment par justement ce qui s'est passé par rapport aux immigrants mexicains ou d'autres immigrants à la frontière des Etats-Unis. Et il y a pas mal de familles qui ont été séparées de leurs enfants pendant plusieurs jours. Il y a même des enfants qui ont été perdus. Et je suis aussi hyper touchée par la crise migratoire, comme ça qu'on l'appelle en Europe aujourd'hui, de donc plein de gens qui quittent leur pays pour venir en Europe et construire une nouvelle vie, etc. Je suis actuellement dans le processus de renouvellement de ma green card. Donc quand on se marie avec quelqu'un qui est américain, on obtient une green card pour deux ans. Et puis après, un an et demi, il faut commencer à faire les démarches pour obtenir alors une green card valable dix ans. Donc en fait, c'est vraiment une situation qui m'a beaucoup touchée et inspirée parce que je fais toutes ces vidéos à partir d'ici, des Etats-Unis. Et puis je me rends compte qu'il y a plein de gens qui me parlent de leurs rêves, qui ont envie de venir ici. Et j'avais juste envie de simplement d'ouvrir un peu le débat et la question et de demander, voilà, si vous, c'est votre rêve de venir ici, de vous installer ici, de construire votre vie, etc. et que vous avez envie d'avoir la chance que les Etats-Unis vous ouvrent leurs portes et vous acceptent sur leur territoire, comment est-ce que du coup, vous vous positionnez par rapport aux gens qui, eux, ont envie de venir vivre leurs rêves, construire leur vie dans le pays dont vous, vous êtes originaire. Aussi, il faut se rendre compte que moi, j'ai la chance ici d'avoir été acceptée par les Etats-Unis et que si, par exemple, demain, je décidais d'aller en Belgique, sans doute que la Belgique accepterait aussi que je puisse vivre avec mon mari parce qu'en fait, sinon, si ces pays refusaient que moi, je puisse être une immigrante ou que lui puisse être un immigrant en Belgique, je ne pourrais pas vivre avec la personne que j'aime. Donc ça, c'est quelque chose. Et puis, je me rends compte qu'en fait, il y a d'autres gens... Donc moi, ce serait un petit tracas, mais quand même quelque chose qui serait très difficile pour moi à vivre. Mais en fait, il y a plein de gens, quand eux, ils essayent de quitter leur pays, c'est parce qu'ils sont en état de guerre, ils risquent d'être violés ou tués ou persécutés tous les jours, torturés. Et en fait, ils cherchent la même chose que moi, je cherchais, c'est-à-dire un pays qui les accueille et qui soit d'accord, qu'ils viennent là pour être soit avec les gens qu'ils aiment ou soit sains et saufs ou soit accomplir leurs rêves, comme pas mal d'acteurs, en fait, veulent venir faire ici aux Etats-Unis. Donc voilà, je voulais simplement poser la question là et demander à tous ceux qui sont sur la chaîne, parce que j'ai la chance d'avoir pas mal de gens sur cette chaîne qui suivent mes vidéos, et bien, par rapport à ça, comment vous vous positionnez par rapport aux gens et l'accueil des gens immigrants dans votre pays. Voilà, c'était une petite manière à moi de rappeler un petit peu qu'on est tous nés quelque part et on risque tous de bouger dans notre vie, de vouloir aller quelque ailleurs pour peu importe les raisons. Et moi, je suis bien contente qu'on m'ait laissé la possibilité de vivre avec la personne que j'aime. Et voilà, je me rends compte de la chance que j'ai et que d'autres n'ont pas. Donc merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo et si ça vous inspire, je vous invite à laisser vos réflexions en commentaire. Merci beaucoup, gros bisous.